Salut, c'est Clément, je suis toujours à Lille et j'ai dû me réfugier dans une petite place que vous voyez là parce qu'il pleut pas mal. Et dans cette vidéo, je vais parler de ce que vous devez payer en soirée. Et en fait, il y a longtemps, quand j'ai commencé, j'avais ce principe que jamais je payais en soirée. Je disais toujours aux nanas, écoute, moi je ne suis pas un mec qui paye des vins en soirée, mais si tu veux, on peut se revoir demain et je te payerai un café. Et comme ça, ça me permettait d'éviter toutes les nanas qui viennent exploiter les mecs pour obtenir leur verre. Et en même temps, ces nanas-là, quand tu leur montres que toi, tu n'es pas comme les autres, que tu es solide, que tu n'as pas besoin de payer des verres pour avoir des filles, au final, elles en sont vachement reconnaissantes et après, tu peux avoir la fille qui change totalement d'état d'esprit et qui d'un coup devient super sympa, super ouverte et qui oublie ce truc de payer moins verre absolument. C'était ce que je faisais tout le temps et franchement, si vous ne voulez pas vous emmerder, faites ça, ça marche très bien. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un peu changé d'état d'esprit par rapport à ça. Je me dis, si tu es solide, si tu as pleinement confiance en toi, si tu as envie de payer un verre à une nanas en soirée, tu le payes et ça ne changera pas ta valeur. Parce que toi, tu le fais parce que ça te fait plaisir, tu le fais parce que tu as envie de le faire. Et il émanera de toi une certaine énergie qui fera que la fille sentira que tu ne fais pas ça pour l'acheter. Mais si tu veux pouvoir le faire, il faut vraiment qu'au fond de toi-même, ce soit vrai. Il faut vraiment qu'au fond de toi-même, tu sois persuadé que ça ne te pose aucun problème, que ça ne baisse en aucun cas ta valeur, que tu ne le fais en aucun cas pour acheter la fille, mais que tu le fais uniquement parce que ça te fait plaisir. Donc si c'est le cas, ça commence un petit peu à partir dans tous les sens. Et si c'est le cas, si tu fais partie de ces mecs, ça leur fait pleinement plaisir d'offrir un verre en soirée. À aucun moment, il n'y a même pas une minime partie d'eux qui le fait pour pouvoir acheter l'attention de la fille. Alors, paye ton verre en soirée, aucun problème. Aujourd'hui, je suis avec une nana qui est une amie. Bon, du coup, je suis en couple, donc je ne vais pas aller de toute façon payer les verres à des filles que je ne connais pas. Mais quand je suis avec une amie en soirée, ça ne me pose aucun problème de lui payer un verre. Et même quand je rencontre une fille en soirée et que je m'entends bien avec elle, si je vais me payer un verre, spontanément, je vais lui offrir quelque chose, je ne sais pas, je vais lui proposer quelque chose en tout cas. Et si vraiment, il n'y a vraiment rien au fond de toi-même qui te dit que tu fais ça pour acheter son intention, alors il n'y a aucun problème, elle le sentira à travers ton énergie que tu fais ça parce que tu es un homme coso et le gentleman accepte le plaisir et pas que tu fais ça pour acheter son intention, ce qui rabaisserait totalement ton image à ses yeux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce qui est de payer un verre en soirée. Et j'ai aussi fait une vidéo sur « Doit-on payer au premier rendez-vous ? » suite à la vidéo de Mathieu Hassi. Je vous invite à regarder cette vidéo qui sera certainement juste avant celle-là, sinon je vous mettrai un lien dans la description. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501